Bonjour, dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à effectuer et étudier une démonstration de la formule de la dérivée de la fonction carré. Autrement dit, si f de x égale x au carré, il va falloir prouver que f' de x égale 2x, et ceci pour n'importe quelle valeur de x réelle. Le principe de la démonstration est le suivant. On va s'appuyer sur la formule du taux de variation. Qui nous dit que si on calcule f de a plus h moins f de a, le tout sur h, et qu'ensuite on fait que h se rapproche de plus en plus de 0. On dit que h tend vers 0. On dit même qu'on va calculer la limite de cette expression lorsque h tend vers 0. On va voir ce qui se passe lorsque h tend vers 0. Car le résultat de cette limite est f' de a. Et bien dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait prouver ? Faudrait prouver que ce résultat c'est 2a. Parce que si ce qu'on prouve là est vrai pour n'importe quelle valeur de a, on aura donc prouvé que f' de a égale 2a pour n'importe quelle valeur de a. Au lieu de dire a, on dit x. Et on aura donc prouvé que f' de x sera égale 2x pour n'importe quelle valeur de x. Donc voilà la technique. On va donc déjà commencer par calculer l'expression f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Alors ça c'est de la substitution. On sait que f de x égale x au carré, donc f de a plus h sera égale à a plus h au carré. On poursuit, moins f de a. On sait que f de x égale x au carré, donc f de a égale a au carré. On a ainsi le numérateur de notre expression, le dénominateur, ça reste h. Ensuite on va modifier un petit peu le numérateur, car a plus h au carré est une identité remarquable, plus précisément la première. On sait donc la développer. a plus h au carré égale a au carré plus 2a h plus h au carré. Moins a carré, celui-ci, on le garde. Et le tout, toujours sur h. Ce qui tombe bien là, c'est qu'on le voit, on a a carré moins a carré. Du coup ils s'en vont, il nous reste simplement 2a h plus h au carré, le tout sur h. On poursuit. Alors là on reconnaît au numérateur qu'on a du h sur le premier terme et du h sur le deuxième terme. Dans h carré il y a aussi du h. Ce qui fait qu'on peut factoriser notre numérateur par h. ça va donner h, facteur de 2a plus h. On a donc ainsi du h au numérateur, du h au dénominateur. On peut donc les rayer. Il nous reste tout simplement 2a plus h. Alors là on ne peut plus rien faire, on s'en doute bien, l'expression est déjà vraiment très fortement simplifiée. Mais la question, on le rappelle, c'est qu'arrive-t-il à mon expression f de a plus h moins f de a sur h lorsque h se rapproche de 0 ? Du coup, la question est changée maintenant. Qu'arrive-t-il à 2a plus h lorsque h tend vers 0 ? C'est pour ça qu'on écrit quelle est la limite lorsque h tend vers 0 de 2a plus h. Et bien lorsque h tend vers 0, du coup, h disparaît. Qu'est-ce qui va nous rester dans 2a plus h ? Il va nous rester tout simplement 2a. Mais c'est parfait parce que 2a, c'est justement ce qu'on voulait prouver. On voulait prouver que ce taux de variation est égal à 2a. Car ce taux de variation, on le voit dans la propriété, c'est f' de a. C'est le nombre dérivé de f en a. Conclusion, pour n'importe quelle valeur de a, ceci est vrai pour n'importe quelle valeur de a réelle, f' de a égale 2a. Traduction avec des x. Pour n'importe quelle valeur de x réelle, f' de x égale 2x. CQFD, cette séquence est terminée. Sous-titrage ST' 501